Alison, la trentaine, a trouvé sa place ici dans les cuisines d'un hôtel 3 étoiles. Handicapée par la trisomie 21, il lui aura fallu plus de 10 ans de formation et petits contrats avant de décrocher un vrai travail et faire ce qu'elle aime. Oui, j'adore travailler, je fais tout matériel, tout arranger. Je vais faire un copain d'alézime, un carotte, un étoile d'alézime, un sèchou. Et je vais appuyer à l'eau chaude, je mets de l'eau de la plaque de l'eau chaude dans le sèche. Une personne handicapée peut apporter à une entreprise des compétences, un savoir-faire et de la valeur. Ce ne sont pas les collègues d'Alison qui diront le contraire. Elle, elle fait tout à fond à chaque fois, tous les jours. Vous voyez vous-même, elle arrive tout le temps en avance. Elle avance le travail pour les collègues, la plonge. Même pour le chef, elle arrive, elle va faire les patates ou les tomates ou je ne sais quoi. Elle avance toujours le boulot pour nous, toujours, toujours. Le chef cuisinier d'une hôtel a assuré sa formation en entreprise pendant près de deux ans, sans aucune difficulté particulière. On n'a pas de souci, on n'a pas de souci du tout. Juste qu'on fait attention à être moins speed pour elle, pour son environnement. Donc ça aussi, ça nous apaise qu'il y ait une personne comme Alison dans le lieu de travail de la cuisine. Et c'est une jeune fille qui nous donne un peu aussi un exemple à suivre. Parce qu'elle n'est jamais fatiguée, ce qui est très bien pour nous. Donc ça nous motive aussi à nous surpasser dans cette entreprise. Il n'en fallait pas plus pour que le mois dernier, le patron de l'hôtel fasse signer à Alison son premier CDI. Et cet après-midi, le Centaure lui remettra son certificat de qualification professionnelle. Et c'est une jeune fille qui est très bien pour l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel.